La vie des idées, avec Mathieu Bogg-Côté Chers amis, ici Mathieu Bogg-Côté et bienvenue à la vie des idées. Il faut suivre l'évolution du vocabulaire pour suivre l'évolution du monde des idées. Des termes apparaissent avec lesquels nous ne sommes pas nécessairement familiers. Ils définissent en fait souvent de nouvelles doctrines, de nouvelles perspectives philosophiques. Permettez-moi d'en évoquer deux avec vous, le véganisme et l'antispécisme. Ils témoignent d'une transformation de notre rapport à la souffrance animale et plus largement peut-être d'une révolution dans notre rapport aux animaux. Représentent-ils une mode idéologique ou sont-ils représentants d'un nouveau mouvement de fond appelé à prendre de plus en plus de place dans nos sociétés ? Pour en parler, je reçois Martin Gibert, philosophe, chargé de cours en éthique et en pensée critique et auteur du livre « Voir son steak comme un animal mort » paru en 2015 chez Lux. Bonjour. Et Sébastien Bilodeau, essayiste, qui a proposé une critique de cet ouvrage dans les pages de la revue L'Action nationale il y a quelques mois. Sébastien Bilodeau, bonjour. Bonjour. Alors Martin Gibert, à vous bien évidemment le privilège de la première question. Une première question pour vous et pour les néophytes que nous sommes peut-être encore en la matière. Pourriez-vous simplement me définir ces deux concepts très importants dans votre ouvrage que sont le véganisme et l'antispécisme ? Alors, le véganisme, on va le définir comme un mouvement politique grosso modo qui lutte contre l'exploitation animale. L'antispécisme, ça s'oppose au spécisme. Le spécisme, c'est le fait de considérer que l'appartenance à une espèce est un critère moralement pertinent. Alors, les deux termes sont relativement récents, datent de la deuxième moitié du XXe siècle. Le véganisme, pas le véganisme, pardon, l'antispécisme a été forgé un peu par analogie avec l'antiracisme ou l'antisexisme. Donc le racisme étant le fait de considérer que l'appartenance à la race est un critère moralement pertinent. Le sexisme, parce que l'appartenance à un genre ou un sexe est un critère moralement pertinent. Donc c'est, disons que, pour le dire un peu simplement, l'antispécisme c'est la théorie et le véganisme c'est plus la pratique. Est-ce qu'on pourrait dire de l'antispécisme que c'est une forme de critique de ce qu'on pourrait appeler, vous me pardonnerez la formule bancale, mais d'un racisme anti-animal ? Ou l'application de la logique du refus de la discrimination substantielle appliquée aux animaux ? Oui, en un sens, ça pourrait, ça peut se comprendre comme ça. Et ça émerge dans quel contexte à peu près, l'antispécisme ? Oh, c'est vieux, il y a Pythagore, l'inventeur, le découvreur du théorème de Pythagore, était déjà, il n'utilisait pas le mot, mais il était végétarien pour des raisons d'éthique animale, donc il était déjà dans une logique antispéciste, c'est quelque chose qui remonte à très très longtemps. Mais comme courant intellectuel dans les sociétés contemporaines, disons, l'émergence de la chose, on peut toujours retracer une généalogie jusqu'aux grecs, mais disons, dans le monde d'aujourd'hui, si on cherchait à identifier le contexte de l'émergence ? Disons que le souci pour le bien-être animal, ça apparaît pas mal au 19e siècle en Angleterre, avec des ligues anti-vivisection, par exemple, des gens qui disent, non, on ne peut pas faire ça dans les écoles de médecine, ouvrir des animaux vivants, ce genre de choses. Donc le souci pour la cruauté animale, c'est pas mal au 19e siècle, en philosophie, en philosophie morale, en éthique. L'éthique animale, on le fait en général remonter au livre de Peter Singer qui s'appelle La libération animale, qui est sorti il y a 40 ans. Et depuis, c'est vraiment un domaine qui est en pleine expansion, il y a de plus en plus d'auteurs, de chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là. Et je me permets une dernière question d'introduction. Vous dites dans votre ouvrage qu'il faut distinguer, par exemple, le végétarisme et le véganisme. On est sans comprendre, si je ne me trompe pas, que le végétarisme est une forme de préférence personnelle, d'éthique à tout le moins personnelle, alors qu'il y a une dimension politique dans le véganisme. Est-ce que la distinction est correcte ? Oui, mais peut-être qu'il faut un peu plus rentrer dans le détail pour expliquer pourquoi elle est correcte. J'ai défini le véganisme comme un mouvement moral et politique dont l'antispécisme serait un peu la théorie. Le problème du végétarisme, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu incohérent. Le végétarisme, il n'y a pas de philosophe qui défend le végétarisme, par exemple. Le végétarisme, c'est une pratique, c'est le fait de ne pas manger de chair animale, que ce soit des viandes, des poissons. Mais il n'y a pas de principe qui sous-jacent à ça, parce que si on est pour lutter contre l'exploitation animale, si on est pour lutter contre la souffrance inutile, des choses comme le lait ou les oeufs font partie de l'exploitation animale tout autant que le fait de manger de la chair. Donc dans le végétarisme, il y a un rapport peut-être un peu religieux ou sacré qui est l'idée. Il ne faut pas manger de chair, mais qui n'est pas la logique végane. La logique du véganisme, elle est plus dans lutter contre l'exploitation sous toutes ses formes, peu importe ce qu'on se met dans le corps. C'est pas ça la question. Sébastien Milodeau, dans la critique que vous avez proposée du livre de Martin Gibert, vous remettez en question, dès que vous vous empariez de l'ouvrage, vous remettez en question cette idée qu'il ne faudrait faire aucune distinction entre les espèces, cette idée qu'il y aurait une égalité des droits entre toutes les espèces. Qu'est-ce qui vous pousse vers cette critique, ce refus finalement de l'antispécisme, pour reprendre le mot du livre, qu'est-ce qui vous amène à critiquer cette idée d'une égalité des droits, une égalité stricte des droits entre les différentes formes du vivant ? Pardon, mais qui n'est pas la définition de l'antispécisme en tant que tel ? Je le présentais tel que je le lisais dans son livre, mais nous aurons l'occasion d'en débattre, je n'en doute pas. Sébastien Milodeau ? Oui, pour commencer, ma critique était assez polémique et pamphlétaire, je m'excuse auprès de l'auteur si présent, si ça l'a écorché, si ce n'est pas le cas, tant mieux. Je ne l'ai pas lu. Cela fait partie du charme de la vie intellectuelle qui, quelquefois, rompre des lances. Une fois, c'est une excuse de cette pénitence faite, c'est passé Milodeau ? Si vous me lisez, vous êtes averti. Allez, dis donc. Je dirais, mon opposition, pour commencer, j'ai une certaine résistance à une partie de la grille d'analyse vegan, parce que l'élément central de la grille d'analyse vegan, c'est que l'animal est considéré comme un sujet politique, moral, social, à peu près intégralement égal à l'humain. D'ailleurs, Peter Singer, Melanie Joy, des auteurs importants de la tendance vegan, n'arrêtent pas de parler en anglais de non-human animals, dans le sens que les humains sont des animaux, puis les autres animaux sont des non-humains, mais c'est tout pareil au même. Du point de vue biologique, c'est quand même le cas, que Homo sapiens, c'est un animal. Oui, bien, c'est vrai qu'à toute fin de pratique, nous sommes tous des sacs de viande avec parfois des autres dents. Mais dans le véganisme, ça fait de nous tous des sujets politiques, moraux et sociaux égaux. Puis ma résistance, c'est qu'à travers les écrits vegans, je trouve que ça amène parfois à un manque de nuances et à comment on devrait traiter les animaux, puis qu'on passe vite à, je crois, une certaine forme de radicalisme dans le propos. Je dis ça, mais en même temps, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement légitime et louable dans le véganisme. C'est notamment la question de la souffrance animale et de nos devoirs envers eux. De ce côté-là, je dirais, je rejoins le propos du philosophe conservateur Roger Scruton, qui dit que les animaux ne sont pas des sujets de morale, de politique, mais par contre, ça n'enlève rien au fait qu'ils ont la capacité de souffrir, comme M. Singer l'a dit et beaucoup d'autres le disent très bien, et que pour ces aussi qui ont des capacités de ressentir, qui sur beaucoup de points ressemblent aux nôtres, ce qui fait que nous avons des devoirs envers les animaux et que les morales, de les remplir. Maintenant, c'est quoi ces devoirs-là? On pourra en discuter longuement, mais je crois que dans le véganisme, il y a quelque chose, je crois, d'un peu maladroit et d'erroné en traitant les animaux comme étant des sujets politiques, socials, moraux, etc., intégralement égales à nous. Martin Juber ? Oui, alors je ne sais pas à qui vous faites référence quand vous dites que dans le véganisme, les animaux sont des sujets politiques, peut-être que c'est à Zoopolis, éventuellement, de Will Kimlicka et Soudan Alson, qui sont deux auteurs canadiens importants. Donc eux qui ont développé, mais ça c'est quelque chose de très très nouveau, le véganisme existait bien avant ça. Et l'idée de base, dire que pour le véganisme, les animaux sont égaux aux humains, c'est éventuellement vrai, mais c'est surtout très flou. Ce qui compte, c'est l'idée d'égale considération des intérêts. Et puis ça, c'est une idée qu'on ne retrouve pas simplement dans le véganisme, c'est une idée en éthique assez générale. Quand on veut régler un problème, par exemple, un philosophe utilitariste ou conséquentialiste va essayer de considérer les intérêts de tous les êtres qui vont avoir à gagner ou à perdre dans l'action que je mets, que je fais. Ce que dit la philosophie antispéciste ou derrière le véganisme, c'est que ce n'est pas parce qu'un être n'appartient pas à l'espèce humaine que ses intérêts devraient être niais. Alors quels sont les intérêts des animaux ? Vous en avez cité un qui est effectivement le plus important, celui qui a animé, mettons déjà Pythagore, quand il avait renoncé à manger de la chair animale, c'est la souffrance. Donc les animaux, alors peut-être pas tous les animaux d'ailleurs, on sait que les bivalves, les huîtres et les moules ne ressentent pas la douleur, mais au moins tout ce qui concerne les vertébrés, donc les animaux qui ont une colonne vertébrale avec un cerveau et puis qui sont grosso modo faits comme nous, l'évolution les a faits comme nous, ces animaux-là sont capables de ressentir la douleur, donc ça inclut les mammifères, les oiseaux, les poissons en particulier. Et ce que dit le véganisme, c'est que si on peut éviter une souffrance non nécessaire, alors on devrait le faire. Or, quand on regarde la manière dont on traite les animaux, et en particulier les animaux de consommation, il y a d'excellents arguments pour dire que c'est de la souffrance non nécessaire. Deux questions à partir de là. La première, histoire de juste être certaine, vient comprendre, est-ce que vous, est-ce qu'une philosophie comme l'antispécisme, disons-en ainsi, ne nie pas ce qu'on pourrait appeler la singularité tout à fait singulière de la bête humaine, appelons-ça comme ça, de la singularité de l'homme qui n'est pas qu'un animal parmi d'autres aussi conscient soit-il, donc est-ce qu'il n'y a pas une forme de négation de ce qu'on pourrait appeler un préjugé humaniste ? Et deuxième question, dans cet état d'esprit, mais j'y reviendrai, vous évoquez la question de la souffrance animale, qui est effectivement, là on peut parfaitement avoir à l'idée, une forme d'industrialisation de la souffrance animale, quelquefois, qui réfrérerait jusqu'au bout. Le nombre d'animaux qui sont envoyés chaque année à l'abattoir, c'est 65 milliards, c'est plus que l'ensemble de tous les morts, de toutes les victimes de l'humanité. Mais est-ce qu'on peut faire, la deuxième question que je voulais en faire plus en détail, c'est est-ce qu'on peut néanmoins distinguer entre ce qu'on pourrait appeler la souffrance industrielle programmée telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui, et la volonté qu'ont développé ou ce qu'ont développé nos sociétés de conserver les pratiques carnivores, tout en cherchant à atténuer la souffrance avec tout ce qu'on appelle le bio, l'éthique, le responsable, et ainsi de suite. Mais première question d'abord et avant tout. Oui, c'est deux grosses questions. La première question, c'est la question de l'exception humaine. En gros, la question que vous posez, c'est OK, les animaux souffrent, les humains souffrent aussi, mais est-ce qu'il n'y a pas une spécificité humaine qui justifierait le spécisme, finalement ? Un critère qui ferait que les humains ont ce truc-là, et si je discrimine, si je mange des animaux et pas des humains, ce n'est pas parce que je suis spéciste, c'est parce que je considère, de façon non-arbitraire, qu'il y a un critère particulier. Et alors ça, ce critère, il est extrêmement difficile à trouver, et en général, il y a de bons arguments. Ce à quoi on pense en général, c'est à la rationalité, par exemple. On va dire, ben non, je mange des animaux et je ne mange pas des humains parce que les humains sont rationnels. C'est mal que j'ai l'impression que ça en vient des arguments de Peter Singer. Oui, c'est ça. Et là, le contre-argument qui, comme vous le dites, est vieux, il y a 40 ans, c'est ce qu'on appelle l'argument des cas marginaux. Au sein de l'espèce humaine, il y a des personnes qui ne sont pas rationnelles, soit mettons les bébés. Ben, ce n'est pas parce que les bébés ne sont pas rationnels que c'est correct de les manger. Les bébés ont des droits, les bébés ne sont peut-être pas des agents moraux, au sens où ils ne sont pas responsables de ce qu'ils font, mais ils sont des patients moraux, au sens où ils ont des droits et on a des devoirs envers eux. Donc, l'idée, c'est de dire, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait que les bébés qui seraient des patients moraux ? Les animaux non humains, en tout cas ceux qui sont capables de ressentir la douleur, les animaux sentients, eux aussi devraient des patients moraux. Mais c'est vrai que l'être humain se conçoit depuis tout le temps, depuis la Bible, quand Dieu se dit... Et peut-être même un peu avant. Oui, oui, et très certainement avant, comme étant une espèce exceptionnelle. Donc, il y a cette thèse d'exceptionnalité humaine qui est ultra présente dans l'histoire de la philosophie. Je ne sais pas, pensons à Descartes. Ce qui fait la spécificité humaine, c'est que les humains ne sont pas juste des corps, et des corps ne sont pas juste des machines, ils ont aussi une âme. Et donc là, on pourrait justifier en disant, le spécisme est justifié à cause du fait que les humains possèdent une âme. Ce n'est pas un argument qui est très facile à... Et certains vous répondraient peut-être que ce qui caractérise, au-delà de ce qu'on pourrait appeler la rationalité, c'est aussi plus largement le fait de civilisation. C'est-à-dire, le monde s'est organisé par l'intention humaine à bien des égards. Et ça, c'est une singularité humaine. Et dans ce monde, parce que lorsque je vous ai lu, plusieurs arguments sont certainement à retenir et à entendre, mais j'ai eu l'impression d'une condamnation peut-être trop brutale de tout ce qu'on peut appeler la civilisation agricole, pardonnez la formule, tout le monde paysan, de toute une manière d'habiter le monde où l'âme minimal avait sa place, mais n'avait pas la place de l'homme. Est-ce qu'il y a pour vous, autrement dit, ce qu'on pourrait appeler, ces stades de civilisation représentent des stades antérieurs, et l'évolution de la rationalité, surtout de l'évolution de la moralité, fait en sorte que ce monde n'est plus défendable ? Alors là, aussi, question un peu compliquée. Disons que, c'est pas parce que, au Moyen-Âge, les gens ne se souciaient pas du tout de ces questions-là qu'ils sont moralement blâmables. Il faut vraiment faire une différence entre moralement blâmable et puis la bonne chose à faire. Donc, je ne dirais pas que mes grands-parents qui consommaient des animaux, ou moi-même, quand j'étais non-végane, Oui, ou c'est une confession. Évidemment, personne, personne ne n'est végane. Donc, je ne pense pas que j'étais moralement blâmable. Mais il n'empêche que la bonne chose à faire, me semble-t-il, et alors là, le critère, c'est quoi la bonne chose à faire ? Il y a des théories morales pour le définir. Par exemple, l'utilitarisme de Singer, mais il y en a d'autres. La bonne chose à faire, c'est de ne pas consommer d'animaux. Un autre élément qui était dans votre question, sur un peu l'idée que ce qui serait la spécificité humaine, c'est la culture, la civilisation. C'est sûr que c'est largement vrai, mais quand même quelque chose de surprenant, c'est que plus on apprend à connaître les animaux non humains, plus on est surpris. Et il y a des cultures animales. Si on définit la culture comme le fait de ne pas simplement transmettre ses gènes, mais de transmettre des informations, de transmettre des mèmes, il y a des sociétés animales où il y a des transmissions non génétiques d'informations. Donc, ça fit avec la notion de culture. Sébastien Bilodeau, je vous relance avec la question que j'ai avancée aussi tantôt. Je crois qu'il y a un consensus dans nos sociétés sur la nécessaire reconnaissance de la souffrance animale. Il suffit, c'est-à-dire quelquefois de voir ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et qui ont une efficacité redoutable, où on voit véritablement, les animaux ne sont plus des animaux, ce sont des produits vivants, des amas cellulaires. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Ils sont véritablement sans mauvais jeu de mots. C'est un carnage absolu. Donc, la reconnaissance de la souffrance animale est une question très importante aujourd'hui. Mais de votre point de vue, y a-t-il une gradation possible entre d'un côté le véganisme, qui a la volonté d'abolir la souffrance animale de toute manière, et de l'autre côté, si vous me permettrez la formule, de la civiliser comme on cherche peut-être à le faire aujourd'hui? Oui, excellente question. Puis, je dirais que c'est là ma réticence face à certains écrits vegans, c'est que dans ces écrits-là, j'ai l'impression que la gradation est extrêmement faible, sinon nulle. Que très tôt, dans certains écrits vegans, ce que je ressens, par exemple, dans votre lit, M. Gibert, et un petit peu chez M. Singer et Mme Joy, c'est... Ce qui est moralement valable, c'est qu'un coup qu'on est confronté aux informations, c'est de se convertir au véganisme. Et que de ne pas se convertir, ce serait irrationnel, immoral, dans une certaine mesure. D'ailleurs, quand on lit votre critique, Sébastien Villodeau, vous avez utilisé encore une fois ce mot et quelques secondes, vous parlez de conversion. Pour vous, il y a une forme de dimension « religieuse » à la philosophie végane ou à la perspective végane? Je n'irais pas jusque-là, je ne dirais pas que c'est une pensée religieuse. Pour moi, c'est une grille idéologique. De ce qu'on te met, le djainisme est une religion végane. Il y a un exemple, oui. Oui, bien, par exemple, c'est vrai qu'il y a des religions, certaines religions qui intègrent le véganisme à leur pratique et leurs idées. Par exemple, quand je dis que le véganisme est une grille idéologique, ce n'est pas une accusation. Je pense qu'on a tous nos grilles. Oui, surtout, il y a une autre grille idéologique qui est le contraire du véganisme qu'on appelle le carnisme. Oui, qui est rarement revendiqué. Je ne peux pas me permettre de dire des carnistes modérés ou radicaux. Effectivement. Mais par exemple, pour parler du carnisme, pour ceux qui nous en entendent... Oui, définissez ça, s'il vous plaît. C'est le concept central du livre de Mme Mélanie Joy, qui a un titre particulièrement long, mais qui, en gros, dénonce pourquoi on mange des vaches, on aime les chiens, puis on porte du cuir. Oui, c'est pourquoi on mange des cochons, on aime les chiens et on porte des vaches. Oui, c'est-à-dire en retenir. Puis, la notion de ça, que Mme Joy dénonce, c'est le carnisme. En gros, on vivrait dans un monde qui nous conditionne idéologiquement à ne ressentir aucune empathie pour les animaux qu'on mange et à développer d'empathie pour ceux qu'on a comme compagnons domestiques et que tout un dispositif est organisé autour de ça. Sur certains points, je pense que Mme Joy a raison, comme notamment, elle demande bien qu'il y a tout un complexe dispositif qui est en place pour qu'on ne puisse pas voir les abattoirs industriels et tout ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est d'ailleurs... Une volonté de dissimuler une souffrance qu'on ne serait pas capable de supporter. Oui, de dissimuler l'horreur. De dissimuler l'animal mort derrière le steak. C'est vraiment le titre de mon livre qui reprend ce truc. Par contre, je dirais, de ce côté-là, Mme Joy reprend presque intégralement le propos de M. Singer. Puis ça... Par moment, elle dit que ça aurait... D'ailleurs, elle dit que le carnet, c'est une idéologie violente parce qu'elle repose sur la mort de masse des animaux. 65 milliards par moment. Et elle fait des parallèles entre ça et par exemple, les idéologies totalitaires, le nazisme même, je crois. De ce côté-là, elle fait penser un peu au propos de Zygmunt Bowman dans le cas C'était Modernité qui dit qu'une bande-part de l'organisation du génocide des Juifs, c'était tout un dispositif pour cacher tout ce qui se passait puis préserver l'empathie et l'humanité de chacun dans le processus pour que chacun soit juste comme un engrenage qui ne fait que faire son mouvement dans la machine. Or, là où j'ai une résistance, bien que je pense que les abattons industriels sont horribles puis ce serait quelque chose qui devrait arrêter puis qu'on ne doit pas encourager en tant que consommateur, j'ai quand même une résistance face au fait qu'on considère tous ces animaux-là comme quasiment comme des humains. Non, juste comme des êtres capables de souffrir, il n'y a pas besoin de les considérer comme des humains pour prendre en compte leurs intérêts fondamentaux. Oui, bien je pense pour moi, je veux juste le dire ainsi, on joue un peu avec les mots parce que je crois qu'il reste quand même une différence entre l'homme et l'animal et qu'il y a quelque chose d'un peu peut-être dégradant quand on considère l'homme comme étant autant identique à l'animal. Peut-être pas complètement, mais beaucoup, un peu comme si on réduisait l'état des Juifs de la Shoah à l'état de bétail. D'ailleurs, c'est une question qui a été faite face à Mme Carol Adams, une autre auteure importante de Véguin, qui compare, par exemple, les poules pondeuses à des victimes, à des femmes victimes de viol. Mais en quelque part, on réduit les femmes victimes de viol à l'état d'animal de bétail. Je ne suis pas là pour assumer les analogies de Mélanie Joy ou d'autres personnes. Il y a plusieurs choses dans ce que vous disiez, mais je n'arrive pas vraiment à saisir ce serait quoi votre argument force pour me dire en fait, le véganisme, ça ne marche pas. Il faut revenir à la façon traditionnelle. Je n'ai pas vraiment répondu sur la question de la viande bio. J'avais l'intention de vous y relancer justement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, je pense, dans nos sociétés, devant ce qu'on pourrait appeler l'industrialisation de la souffrance animale, il y a la tentation de plus en plus manifeste, évidemment, dans certaines catégories sociales qui en ont les moyens. Parce qu'on pourrait dire quelquefois, la moralité progresse selon la capacité qu'ont les gens économiques d'adopter des comportements sociaux plus moraux, entre guillemets. Même si, nuance à ça, même si la viande, c'est historiquement une nourriture de riches, c'est les légumineuses, les pauvres rangs, les indiens, ils sont végétariens. Mais je vous relance, cela dit, directement là-dessus, devant l'industrialisation de la violence animale, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de civiliser la souffrance animale et est-ce que vous voyez là-dedans seulement une étape dans une conversion ou une... peut-être pas une conversion, mais tout le monde, une adhésion plus généralisée au véganisme ou est-ce que vous croyez possible que nos sociétés qui vont demeurer d'une manière ou de l'autre carnistes pour reprendre vos mots... Ça, c'est pas sûr. Non, non. Donc, vous ne voyez pas là-dedans simplement une tentation, une volonté de civiliser ce qui doit être civilisé sans abolir pour autant le rapport à la viande? Je pense qu'on va vers une nette diminution de la consommation de viande et voir une profonde révolution des mentalités. Alors, je ne pourrais pas prédire quand est-ce que ça va arriver. Alors, ce qui me fait croire ça, c'est pas que les gens sont super bons en philosophie morale et qu'ils comprennent très, très bien les arguments. C'est des raisons plus pragmatiques, notamment liées au réchauffement climatique parce qu'on sait que c'est très peu... La production animale est responsable de 14,5% des gaz à effet de serre, ce qui est vraiment important. C'est davantage que l'ensemble des transports. et il va falloir collectivement qu'on indique le réchauffement climatique et c'est clairement un des leviers les plus faciles à actionner de changer de diète, même si d'un point de vue individuel, il y a évidemment des résistances. Pour revenir sur la question... Alors, c'est pas la viande bio, c'est la viande humaine, c'est les animaux qui ont été dans des meilleures conditions que l'élevage industriel. Alors, c'est clair que du point de vue moral, il y a une différence à faire. Si vous devez choisir d'être un animal, vous serez mieux d'être dans un élevage qui respecte certains de vos besoins fondamentaux. Reste que, même dans ce cas-ci, il reste un problème moral. Prenez, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Esther. Esther, c'est le cochon le plus heureux du monde. Au départ, c'est un couple d'Ontariens qui avaient acheté un cochon nain. Et puis, ce n'était pas un cochon nain, c'était un... c'était un cochon normal, mais ils ont décidé de le garder comme animal de compagnie et ils se sont mis à offrir une page Facebook et Esther a des centaines de milliers de fans sur Facebook et probablement... Et donc, il est vraiment comme un chien. C'est comme un animal de compagnie. Ils ont même déménagé dans... Un cochon de compagnie, donc. C'est un cochon de compagnie. Ils ont déménagé pour avoir plus d'espace et puis ils deviennent ce qu'on appelle un refuge. Ils prennent d'autres animaux. Donc, Esther est probablement le cochon le plus heureux du monde. Et alors, si on était dans la logique, ok, la viande heureuse, c'est cool, ça voudrait dire qu'on prend Esther et puis on décide d'en faire du boudin et du saucisson. Est-ce que justement, précisément, parce que Esther est un cochon heureux, il n'y aurait pas un problème même quasiment plus fort, moralement plus fort à dire, regardez, il a eu une bonne vie mais là, on décide de le manger. Non, à la limite, précisément parce qu'il a une vie heureuse qui peut continuer à vivre sa vie. On a de bonnes raisons morales de ne pas le tuer. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Esther a évidemment un intérêt à ne pas souffrir comme l'ensemble des animaux sentiens. Il a un intérêt à ne pas à la liberté. alors là, avec ses deux ontariens, il a de la place, sa liberté est pas restreinte, il n'est pas dans un élevage industriel en cage, mais il a aussi un intérêt à vivre. Il a aussi un intérêt à vivre et si on décide de le manger, on va à l'encontre de cet intérêt à vivre, de même que les êtres humains ont un intérêt à ne pas souffrir, un intérêt à la liberté, un intérêt à vivre. Merci de Bodo, il nous reste environ une minute et demie avant la pause, allez-y. Je vais essayer d'être concis. Est-ce que Esther est une créature sous tutelle qui ne participe pas aux politiques et aux sociales? Esther est entièrement dépendante et à la charge de ses maîtres, d'ailleurs c'est tant mieux pour elle. Je crois que c'est une femelle? Oui, j'ai un doute. Je ne sais pas. Bon, bien, il ne sera pas offensé anyway. Mais Esther est une créature à charge et reste que, ça me reste ce que vous me dites maintenant, rappelle un passage de votre livre où on présente les animaux quasiment comme des humains libéraux psychologiques du 21e siècle qui doivent avoir des belles vies remplies, remplies de choix et de bons sentiments. Je crois qu'on en parlera après la pause, ça montre qu'il reste quand même quelque chose à mon avis qui est anthropocentrique dans une certaine mesure dans le véganisme parce que toute l'idée de devoir, de droit, de reconnaissance, d'égalité d'intérêt, ça reste quelque chose qui provient de nous en tant qu'humains, c'est quelque chose que nous créons. Comme si nous prochions un modèle humain sur les animaux. Ça, c'est un peu du relativisme moral. Moi, je ne suis pas relativiste moral. Parthèse, je dis ça un peu dans une perspective Nietzschean, mais je connais bien que ces créatures ont des intérêts et que c'est légitime de les défendre, mais dans une certaine mesure, je crois que ce sera un bon sujet pour les prochains instants. Alors, chers amis, nous passons à la pause pour quelques instants et nous revenons ensuite pour une discussion sur le véganisme et l'antispécisme à la vie des idées. Radio-VM Au cœur de l'Essentiel Alors, chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour la deuxième partie de l'émission consacrée au véganisme et à l'antispécisme avec Martin Ghibert, auteur de Voir son steak comme un animal mort et Sébastien Bilodeau qui a critiqué cet ouvrage dans les pages de l'excellente revue L'Action nationale. Vous me permettrez de poser la question non pas dans les termes qui sont les vôtres, mais du point de vue, appelons ça, d'un sceptique devant cette philosophie. On pourrait... Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit lorsque j'écoute l'exposé des idées qui sont les vôtres. C'est qu'à partir de préoccupations tout à fait réelles, la souffrance animale, la nécessité dans nos sociétés d'éviter plus encore l'insutralisation de cette souffrance d'une manière ou de l'autre, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière cette philosophie une forme de... Comment je pourrais dire ça ? De puritanisme qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire une volonté de... Bon, le puritanisme, le terme en tant que tel parle bien ce qu'il veut dire. Donc, une volonté de purger de sa part d'impureté l'expérience humaine. Et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de chême récurrente d'un certain puritanisme qui revient, qu'il se fixe sur des questions d'alcool, qu'il se fixe sur des questions sexuelles, ou qu'il se fixe sur des questions désormais liées à la viande ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de psychologie puritaine qui serait agissante derrière cette philosophie ? Je devine que vous me direz non, mais à tout le moins, je me serais senti bien mal de ne pas vous poser la question. Il y aurait quelque chose à dire, mais M. Juba, vous pouvez y aller en premier si vous voulez. Alors, puritanisme, je ne dirais pas, mais c'est sûr que c'est... Il y a quelque chose de très étonnant avec l'antispécisme et le véganisme, c'est que c'est au départ des préceptes, des principes moraux, une application concrète extrêmement quotidienne. C'est trois fois par jour, d'une certaine manière, on se rappelle les principes et c'est quotidien parce que ça touche au repas, à la nourriture. Et c'est clair que ce qu'on se met dans la bouche, ce qu'on se met dans le ventre, c'est du point de vue psychologique, c'est le genre de choses qui, dans la cognition humaine, allument les modules du dégoût, ce genre de choses. Donc, il y a le fait que le véganisme soit connecté à la nourriture comme toutes les traditions vont avoir des tabous culinaires. On voit qu'il peut y avoir ce type de lien. Mais pour moi, il est assez contingent parce que ce qui anime avant tout la philosophie végane, l'antispécisme, c'est la volonté de cesser au maximum l'exploitation des animaux. Et peu importe ce que moi, je ressens, est-ce que je suis dégoûté ou pas dégoûté. Pour répondre à cet argument, j'aime bien une expérience de pensée d'un auteur qui s'appelle Tobias Linaert, qui a un blog qui s'appelle Vegan Strategist. Il dit, c'est un blog qui s'adresse aux véganes essentiellement. Il dit, imaginez que vous êtes au restaurant, puis à côté de vous, il y a un milliardaire qui vous dit, ah ah, t'es végane, mais est-ce que si je te donne un million de dollars, tu vas manger ce steak ? Quelle devrait être la bonne réponse du végane selon Tobias Linaert ? La réponse, c'est oui, il faut accepter le million de dollars et puis manger le steak parce qu'encore une fois, le problème, ce n'est pas ce que je mets dans mon corps, c'est comment je peux maximiser le bien-être. Et si j'utilise un million de dollars pour, mettons, donner à l'association L214 en France qui va filmer des... L'association L214, pardonnez mon éculture ? C'est l'association... Toutes les vidéos d'abattoirs qu'on voit, qui viennent de France en général, c'est eux qui sont derrière. Oui, c'est une association qui est en train d'exploser, qui est en train d'avoir un impact même sur la campagne des présidentielles actuellement. Ils font vraiment un travail très important. En tout cas, l'idée, c'est de réfléchir en termes de conséquences et pas de réfléchir en termes de pureté et d'impureté, même si, évidemment, les vegans sont des humains comme les autres et puis il y en a qui sont sensibles à ces questions de pureté et d'impureté, mais c'est vraiment loin d'être fondamental. Sébastien Bélodeau, vous sembliez pront à répondre à la question. Écoutez, je pense que la question du puritanisme possible chez le vegan, c'est intéressant, d'autant plus qu'on parlait que j'étais peut-être un relativiste moral avant la pause. Moi, je considère que mon analyse des conduites morales est fortement influencée par Nietzsche et Foucault. Je parle notamment de la notion de Nietzsche de la mort de Dieu, ce qui veut dire que le châssis littéralement de l'idée qu'il existe une morale absolue est une chose qui est, à mon avis, malheureusement, brisée aujourd'hui et que l'humain crée... Alors oui, là, pardon. Je le dis ça, mais je ne m'en réjouis pas. Très important. Mais que la question de la moralité absolue, à mon avis, est quelque chose d'extrêmement compliqué, notamment à la lumière de la philosophie post-moderne, en dessous de tout propos portant sur la morale, la question, oui, les intérêts de qui, de quel groupe ou de quelle personne se cachent en dessous de ça. Pantès, je dis ça parce que je crois qu'il peut y avoir un côté un peu incidieux quand le véganisme tombe dans un moralisme trop absolu. Pantès, je dis trop absolu parce que je reste malgré tout, je reste très attaché à l'idée qu'on a des devoirs envers les animaux et qu'il faut aussi diminuer leur souffrance. Mais chez le véganiste, dans certaines formes, on tombe vide dans une idée de la morale qui est très catégorique. Selon vous, est-ce que ce serait correct de manger Esther, le cochon dont je parlais tout à l'heure? Là, c'est de la viande heureuse, on ne peut pas rêver plus heureux que ça. Probablement, après que Esther a vécu assez longtemps. Ah, non, est-ce qu'Esther meurt de mort naturelle? Moi aussi, je mange Esther si elle meurt de mort naturelle. Mais si on décide de tuer Esther pour la manger, est-ce que là, ça ne pose pas un problème précisément parce que Esther a encore des belles années à vivre? Je rappelle pour ceux qui auraient manqué la première partie de l'émission qu'Esther est ce cochon le plus heureux du monde élevé en Ontario qui vit sous le signe de la liberté la plus complète et élevé par des maîtres qui le traitent à la manière d'un animal de compagnie. Donc, Sebastien Bledo, vous voulez manger cet animal de compagnie? Oui, par humanité, c'est drôle à dire, mais probablement que je le mangerais après une mort naturelle. Moi aussi, on pourrait manger ensemble. Mais ce qui m'interpelle dans la question du veganisme, surtout mon regard critique sur le veganisme, c'est la question de comment une idéologie interpelle l'aune dans le but de le... Je veux dire le mot conversion, mais ce n'est pas dans le sens d'accusation de religion, dans l'idée de comment interpeller, intégrer autrui à une lutte pour une cause. Puis là où j'ai une résistance avec le veganisme, c'est que dans plusieurs luttes sociales, on a plutôt été à interpeller l'autre par l'intégration, mais dans certains discours vegan, je crois qu'on tombe la ligne est mince, mais on tombe interpellé par la division. Et c'est malheureusement quelque chose que je ne crois pas... Développer un peu? Oui, je devais développer. Toute idéologie finit par diviser d'une manière ou de l'autre, non? C'est vrai, mais je crois qu'il y a... C'est une question de degré. Puis je crois que dans certains écrits vegan, comme certains passages de votre livre, M. Joubert, on voit qu'il y a vite une distinction entre le vegan et celui qui ne l'est pas. Puis celui qui ne l'est pas est vite dépeint comme quelqu'un qui souffre de végéphobie, qui n'est pas cohérent moralement, qui n'est pas rationnel. On fait un peu son procès puis on présente comme un peu un sujet... Pour reprendre vos mots, si je ne me trompe pas lorsque je pense à votre ascension, vous utilisez le mot, le veganisme se présente à la manière d'une aristocratie morale universelle. Oui, quand je parlais tantôt de formule incendiaire, en voilà une... D'accord. Je m'en excuse d'ailleurs, M. Joubert, mais... Je vous en ai à vos deuxièmes études, Sébastien Milano. Vous êtes bien catholique, c'est l'heure de la pénitence. Moi, je vois effectivement le veganisme comme un genre d'avant-garde moral. Une forme d'avant-garde morale des civilisatrices. Le monde n'a pas pas l'univers de la gauche, mais... Mais en tout cas, effectivement, il y a un aspect... Ou progressiste. Militant, progressiste, où le monde sera meilleur, selon moi, quand on tiendra davantage en compte les intérêts des animaux non-humains. Et puis, c'est quelque chose dont de plus en plus de gens se rendent compte et sont d'accord. Alors que ça crée une division... Voilà. Dès qu'il y a des gens qui disent que c'est la bonne chose à faire, effectivement, ceux qui ne le font pas se sentirent exclus. Mais c'est comme ça que la conversation démocratique a lieu avec des oppositions. Ce qui est original, je pense, dans le mouvement vegan et qui ne peut pas faire qu'on le rabat exactement sur ce qu'on a déjà connu, c'est qu'effectivement, les vegans luttent pour un autre groupe. En général, les gens vont lutter pour leur groupe. Là, les vegans luttent pour un groupe de non-humains et ça en fait un mouvement... Excusez-moi, messieurs, j'aurais un commentaire sur ce que vous venez de dire, M. Juber, si vous avez terminé. Personne n'a jamais terminé, mais allez-y. Il reste... Beaucoup plus tôt, on parlait de la question que... Ben, en fait, Roger Scruton, dans son livre sur les droits animaux et les devoirs envers les animaux, dit que la communauté politique, morale, repose sur le fait qu'il y a un échange entre sujets que sur la question des intérêts. Le problème, c'est qu'avec les animaux, cet échange-là a pratiquement pas lieu. on s'en tient vraiment aux choses primaires qui sont certes extrêmement importantes, la question du ressenti et de la souffrance, mais la question des intérêts des animaux, il reste qu'il y a une bonne part que c'est nous qui interprètent ce que nous voyons chez l'animal et en même temps, quand vous dites les vegans défendent les intérêts des animaux, je suis dans une majeure partie, c'est vrai, mais je demande s'il n'y a pas une certaine part où c'est vous en tant qu'humain qui interprétez, qui attribuez des choses à l'animal et ce qui est dans son intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas autrement dit une forme, j'essaie de traduire dans mon esprit, est-ce qu'il n'y a pas autrement dit une projection d'une psychologie humaine à l'animal dans la logique vegan ? La souffrance, ce n'est pas de la projection. Si on fait un scan d'un animal qu'on torture, on va voir dans le scan les zones de la douleur qui s'allument. Quand les vaches résistent pour aller à l'abattoir, ce n'est pas de la projection. Elles résistent pour aller à l'abattoir. Quand des animaux sont malades parce qu'ils sont entassés, ce n'est pas de la projection. Après, c'est sûr qu'on connaît assez mal les animaux parce qu'on ne les étudie pas. Parce que je disais tantôt, plus on les étudie, plus on découvre que leurs facultés cognitives sont complexes, qui font plein de choses qu'on ne pouvait pas soupçonner. Mais de là à dire que ce n'est que de la projection, ce n'est pas un argument qui me semble... Je ne dis pas que ce n'est que de la projection. Je suis d'accord avec vous qu'on peut très bien ressentir, s'être interpellé par les souffrances que vous venez de décrire chez des sujets animaux. Mais reste que quand on part aller au-delà de ce stade de constater cette souffrance et de se mettre d'accord, OK, il faut faire quelque chose contre ça. Mais maintenant, quand il est question de c'est quoi ce contre ça, ce qu'on doit faire et comment exactement ça répond à l'intérêt des animaux, on est entièrement dans le domaine de nos interprétations et de nos pensées en tant qu'humains. Parenthèse, la question que les animaux sont tous égaux et entre eux et aux humains dans la communauté des intérêts, il reste que ça aussi, c'est quelque chose d'humain. Les animaux, entre eux, je m'excuse, les rapports prédateurs-proids, il n'y a pas vraiment une négociation d'intérêts. Ça, c'est parce que les animaux ne sont pas des agents moraux, ne sont pas des agents moraux, sont des patients moraux. Donc, que le lion mange la gazelle, le lion n'est pas responsable. De même, un bébé qui tuerait un autre bébé, il n'est pas responsable parce que c'est un patient moral, ce n'est pas un agent moral. Oui, ça souligne à nouveau que les animaux sont sous notre tutelle. Mais permettez-moi de vous relancer sur une formule que vous utilisez à plusieurs reprises et qui, je deviens, en laisse plusieurs, en laisse rare par l'un de la histoire de moins indifférente. Vous parlez d'animaux pas, d'une certaine manière, à décentrer l'expérience du vivant ou de l'être humain. C'est-à-dire, finalement, l'être humain n'est plus qu'une modalité parmi d'autres du vivant et n'est plus son principe organisateur, son principe central. C'est sûr, ça, du point de vue biologique, c'est évident que l'être humain, c'est une espèce parmi d'autres. Du point de vue biologique, probablement, mais je vous ramène à mon concept de tantôt auquel je tenais. Du point de vue de l'histoire de la civilisation, dans la mesure où on reconnaît qu'il y a une singularité humaine organisatrice du génie de la civilisation, finalement. C'est-à-dire, sans l'être humain, la civilisation ne veut rien dire. La civilisation humaine ne veut rien dire sans l'être humain, bien sûr. Disons que la notion de civilisation est intimement liée à l'humain. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de... Le jeu d'échecs aussi n'existe pas, le jeu de go n'existe pas. Très, très juste. Ce serait tragique à tout le moins pour les échecs, mais je vous relance sur cette idée. Donc, vous assumez pleinement cette idée comme quoi l'être humain ne doit plus... Je n'utiliserai pas le vocabulaire de la création parce que ça nous réfère à un autre imaginaire historique et philosophique, mais l'être humain n'est plus pour vous celui autour de qui peut et doit s'organiser et la cité et la civilisation et il n'y a pas de hiérarchie au sommet de laquelle se trouve l'être humain. Mais je parle... J'aborde vraiment pas le problème comme ça. Moi, j'aborde le problème en me disant c'est quoi les critères... Moi, je suis... Je viens de l'éthique, donc mes questions de base, c'est quoi les critères de base sur une bonne action? Le fait de minimiser la douleur, c'est une bonne action. Que l'humain soit une civilisation ou pas une civilisation, ça ne change rien du point de vue de mon objectif, mettons, qui est de maximiser le bien-être dans l'univers. Mais je vous intègre dans la conversation civique quand je vous dis ça, c'est-à-dire que je devine que lorsque vous parlez aux gens qui participent à votre imaginaire moral, à votre univers de référence, c'est une manière tout à fait légitime de poser les choses, mais puisque dans la cité habitent néanmoins des gens qui vous poseront des questions, semblables ou viennent peut-être, j'ai l'impression que les questions que je vous pose sont présentes dans la cité d'une manière ou d'autre. Cette idée qui a une forme de hiérarchie relative du vivant et qu'à tout le moins je trouve certain l'être humain est au sommet de ça, il organise le monde en fonction de ses besoins, de ses aspirations et qu'il y a aussi une singularité de l'être humain qui l'amène à tenir compte de la souffrance d'autrui, notamment la souffrance animale. Cette représentation du monde vous semble à tout le moins non pertinente dans les débats qui sont ceux que vous nous proposez. Non, il n'y a rien qui n'est pas pertinent. Il y a des tonnes de choses. Il faut tout prendre en compte. L'accès à voir si ça c'est... Par contre, les trucs de pertinence sont relatifs et pour moi, le fait de respecter les intérêts fondamentaux des animaux, donc mettons l'intérêt à la vie, l'intérêt à ne pas souffrir, l'intérêt à la liberté, a en un sens plus de poids que les histoires de civilisation. Mais je ne suis pas sûr de voir exactement ce serait quoi le principe moral derrière la notion de civilisation. C'est le déploiement de l'expérience humaine simplement. Oui, c'est l'exercice du pouvoir humain en quelque sorte. Oui, mais ça sont des faits en quoi ça justifie. C'est toujours ça la difficulté, c'est que grosso modo ce que vous essayez de faire, c'est un peu de justifier le spécisme si on veut. Ne l'utilise pas ce vocabulaire. Vous vous en faites bien. Je n'en plus de carnisme. C'est un vocabulaire qui vous appartient. De justifier l'exception humaine. Sur l'idée qu'il y ait une exception humaine à plusieurs égards, je n'ai pas de problème avec ça. On le constate comme on disait les échecs. Les êtres humains font tout un tas de choses que les autres espèces ne font pas. L'inverse est aussi vrai. Il y a des choses que des espèces animales font qu'on n'est pas capable de faire. Toute la question, c'est dans quelle mesure ces spécificités humaines ou spécificités animales permettent de justifier un type de discrimination ou un autre. Et moi, j'ai l'impression que non. et j'ai l'impression que le critère moralement pertinent, c'est la capacité de ressentir du plaisir et de la souffrance. Alors après, la civilisation humaine, elle a des bons côtés mais on peut aussi la critiquer. Elle se fait au dépens des espèces animales. Quand on regarde, et peut-être qu'il faudrait un petit peu reparler de nouveau de la question environnementale, quand on regarde le poids relatif de l'ensemble des mammifères sur Terre. Donc là, si on met tous les mammifères sur Terre en ce moment et qu'on les pèse. Notamment les animaux humains. Alors voilà, les animaux humains sont des mammifères. Alors si on avait fait ça il y a 200 000 ans, Homo sapiens représentait évidemment une très faible proportion. Mais aujourd'hui, c'est 33% environ des mammifères présents sur Terre qui sont des Homo sapiens. 65% ou 64% qui sont les animaux domestiqués, donc les animaux destinés à la consommation humaine, les vaches, les cochons. Et le 3% qui reste, c'est les mammifères sauvages. Alors pourquoi est-ce qu'il reste si peu de mammifères sauvages ? En grande partie parce qu'on prend leur territoire et pourquoi est-ce qu'on prend leur territoire pour faire pousser du soja qu'on va donner à ces animaux domestiques qu'on ne voit pas qui sont dans un regard mais qui représentent une quantité très très importante de biomasse. Donc la civilisation humaine, moi j'aime beaucoup, si vous devez lire un livre sur l'humanité, c'est Sapiens de Yuval Harari qui est vraiment excellent. Moi je suis très convaincu par sa thèse de cette spécificité de Homo sapiens, c'est la capacité à coopérer. On coopère de façon extraordinaire par rapport aux autres espèces. Mais là encore une fois, pourquoi est-ce que la capacité à coopérer devrait être une justification pour une discrimination? Non, c'est un fait... Dans la mesure où on réfléchit en termes de discrimination sur ces questions. Sébastien Bilodeau, vous vouliez répondre parce que sinon j'ai une question particulière pour vous. J'allais juste dire qu'effectivement les chiffres que vous nommez sur les poids de chair animale dans le monde, c'est surtout la démonstration sombre de l'immense pouvoir technique de la civilisation telle qu'elle est aujourd'hui. mais en même temps, il y a une reconnaissance implicite de la malheureuse suprématie sombre de cette technique. C'est en même temps que c'est à nous de retenir ce pouvoir-là, de nous retirer de ce pouvoir-là dans le but de laisser tranquille les animaux, d'arrêter de les exploiter le plus possible. Et on voit qu'il y a quand même une immense différence de pouvoir entre l'humain et l'animal. Mais Sébastien Mélodeau, je vous lance une question et je la... Comme on disait autrefois chez les gauchistes, d'où parles-tu camarade ? Alors je me répondrai à cette question moi-même en tant que jeune carnivore décomplexé et pas particulièrement pénitent. Je constate autour de moi néanmoins une progression de cette perspective, cette vision végane, cette idéologie végane, cette philosophie végane, peu importe comment on la nomme. Et je confesse souvent une grande perplexité devant ça. Je cherche à comprendre, mais je confesse une forme de perplexité existentielle. Eh bien, c'est pour ça que je vous pose la question. Comment expliquez-vous la diffusion de cette perspective, de cette philosophie dans nos sociétés ? Comment expliquez-vous la popularité très réelle de cette perspective, surtout chez les jeunes générations ? Première chose, comme en tant que fait, je pense que c'est une bonne chose parce que je vais parler d'un point de vue très purement spéciste. C'est vrai que la consommation de masse de viande est somme toute très polluante en plus d'être mauvaise pour notre santé, ne serait-ce qu'en tant que diète, mais aussi pour la pollution que ça génère. De ce côté-là, je dirais, j'ai une sympathie vegan en étant spéciste, mais... Oui, c'est possible d'être vegan et spéciste possiblement. Vegan par égoïste, si vous voulez. Mais en dessous de ça, l'une des raisons, je crois, parce que je pense que les raisons d'adopter une diète vegan peuvent être multiples, mais je crois que malheureusement, une des motivations possibles, qui est peut-être populaire malheureusement, elle me semble peu nomme, c'est que je crois que chez une part de la population aujourd'hui, surtout chez les jeunes dans le militantisme de la justice sociale, je crois qu'il y a avant tout là-dedans un désir d'ivresse morale. On peut chercher une espèce d'excitation à la croyance qu'on défend quelque chose, des intérêts. Je crois que dans le cas du véganisme, c'est justifié parce qu'effectivement, en adoptant une diète vegan, mais parenthèse, cette diète-là n'est qu'une infime partie de ce que c'est d'être vegan, cette diète-là, effectivement, permet de se retirer de la production de la souffrance animale, mais n'empêche... Oui, mais si on fait un acte bien, pourquoi pas profiter un peu du plaisir de la bonne image que ça renvoie de soi. Le concept d'ivresse morale, c'est la première fois que j'entends et je ne sais pas trop quoi en penser, mais c'est le sentiment de supériorité morale qui vient avec le fait d'adopter certaines idéologies ou d'autres, qui nous donne l'impression d'être dans un stade plus avancé. On a tous besoin d'avoir une bonne image de soi, mais ce qui compte, c'est quand même les conséquences. Je dirais, ça rejoint, mais dans le cas du véganisme, c'est certain qu'une conséquence c'est l'intérêt des animaux, puis c'est tant mieux pour ce côté-là, mais en même temps, toute conduite humaine a une cascade de conséquences très complexes. Et quand je parle du militantisme de l'ivresse morale, si je peux l'appeler ainsi, je m'embarque dans un sujet extrêmement complexe que j'ai commencé à étudier depuis quand même quelques années, puis je pense que ça dépasserait le cadre de l'émission que je rentre là-dedans, mais c'est que quand on tombe dans une ivresse morale basée sur une idée implicite d'absolu morale, il n'y a plus de modestie dans la conduite et la motivation à se conduire de certaines manières, et à mon avis, on peut tomber dans des excès à ce moment-là. Oui, mais c'est quand même un argument qui est un petit peu à dominème. C'est parce que certaines personnes seraient véganes pas pour la bonne raison, mais pour ressentir l'ivresse végane à ce moment-là, le véganisme serait mal. Parenthèse, je ne dis pas que le véganisme c'est mal. Oui, vous n'avez pas d'argument. Je suis sûr que vous êtes végane dans quelques années. Bon. Alors, je regarde le débat et effectivement, je note que vous avancez des thèses de principes et Sébastien Bilodeau propose plutôt la modération de vos principes sans proposer des principes contraires dans le débat présent. Alors que je ne participe pas au débat, mais les principes contraires ne me semblent pas inimaginables par ailleurs. Cela dit, je me permets une question qui relève de l'histoire des idées simplement. Ce que je posais à Sébastien Bilodeau, c'est comment expliquer la progression de ça. On pourrait aussi inscrire l'émergence des préoccupations véganes à l'extérieur de la généalogie propre de cette idéologie dans une histoire de la gauche, une histoire du progressisme. C'est-à-dire, depuis les années 50, le progressisme a été marqué par une grande quête, c'est la quête de nouveaux sujets révolutionnaires. Quand la classe ouvrière a refusé finalement de jouer le rôle qu'on lui avait réservé dans le marxisme, il y a eu, à partir des années 50, 60, 70, 80, la recherche de nouveaux sujets révolutionnaires, donc les minorités culturelles, les minorités sexuelles. Quand on lit, par exemple, les auteurs de ces années-là... Oui, moi je dirais que c'est une quête de justice. Ah ben ça, c'est la traduction qui serait la vôtre. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, à certains égards, il y a, dans la recherche d'un nouveau groupe porteur d'une forme d'absolu morale pour qu'un certain progressisme recherche dans une perspective rédemptrice, est-ce qu'on peut dire que dans la recherche d'un nouveau sujet révolutionnaire, est-ce que l'apparition des animaux n'apparaît pas comme le nouveau sujet révolutionnaire potentiel sur lequel appuyer une critique forte de la civilisation ? Je devine que cette perspective n'est pas la vôtre, mais je vous souviens cette hypothèse. Parce que je donne juste la formule qui vient, je crois que ça date, c'est une marquise, mais j'espère ne pas me tromper en disant ça, en disant les femmes, les noirs, les homosexuels, les prisonniers, les psychiatrisés, on se dit mais qu'est-ce qu'ils mettent ensemble, pourquoi tous ces gens-là sont dans la même catégorie ? Et il nous dit parce qu'ils sont tous extérieurs à la figure dominante de notre civilisation, donc ils sont tous porteurs de subjectivité minoritaire émancipatrice. Est-ce qu'on peut dire que dans cette logique, les animaux, dans l'histoire du progressisme intellectuel et idéologique, ce sont les nouveaux exclus à libérer sur lesquels s'appuyer pour faire une critique de notre civilisation ? J'aurais quelque chose à rajouter, mais M. Gibard, vous pouvez y aller en premier. C'est sûr que moi, je vois le véganisme comme une nouvelle étape dans la prise en compte de ce qu'on appelle l'extension du cercle de la moralité, en fait. Donc l'idée étant que si on prend, en caricaturant un peu un grec de la Grèce antique, qu'est-ce qu'il y a dans le cercle de la moralité ? C'est un citoyen grec par rapport aux noms grecs, c'est un homme par opposition aux femmes, c'est un homme libre par opposition aux esclaves, et un adulte par rapport aux enfants, une personne en bonne santé. Bon, pour homosexuel, ça ne marche peut-être pas, mais quelle est l'histoire générale de la moralité si on caricature ? C'est là encore que petit à petit, on va faire rentrer de nouvelles entités dans le cercle de la moralité en disant qu'eux aussi, il faut les considérer moralement. Et le « eux aussi », c'est les femmes, c'est les non-grecs, c'est supprimer l'esclavage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est arrivé à l'étape où les minorités, au moins juridiquement, elles ne sont plus discriminées, elles peuvent être dans les faits, mais au niveau de la charte canadienne des droits et libertés, elle est propre à ce niveau-là. mais il y a encore des sujets qui ont des intérêts qui ne sont pas considérés moralement ou juridiquement et c'est vrai que ce sont les animaux. Donc, de ce point de vue-là, alors voilà, c'est la même histoire racontée autrement. Exactement, exactement. C'est la même histoire racontée autrement et de ce point de vue-là, oui, je n'ai pas de problème à dire que le véganisme s'inscrit dans le progressisme de façon générale. Il nous reste environ moins d'une minute, en fait. Alors, Sébastien Bilodeau, dernier mot en 20 secondes avant que je donne la parole finale à Martin Gilbert. Oui, ce que je disais tantôt, je pense que l'essentiel de mon propos, c'est que quand on est dans la révolution pour la justice sociale et le danger de l'ivresse morale, à mon avis, c'est qu'on se retrouve à créer un autre à haïr. À diaboliser. Oui, puis je... Écoutez, je m'excuse de vous avoir peut-être accusé d'avoir ce pratique-là. Troisième moment pénitentiel. Mais je pense quand même c'est une tentation dont on doit se méfier que tous les humains en même temps, sans exception, doivent se méfier. Un dernier mot pour vous, Martin Jouer. Alors, je pourrais finir avec une recette, mais j'ai plutôt parlé de mon livre parce que ce qui... Moi, ce qui me fascine avec cette question, c'est que les arguments, que ce soit des arguments liés à la santé, on n'en a pas beaucoup parlé, les arguments environnementaux et surtout les arguments moraux, les arguments en éthique animale sont extrêmement forts. Quiconque connaît un peu la littérature en éthique animale voit que c'est vraiment très très fort et qu'il y a un écart important entre ce qu'on devrait faire et ce qu'on fait. Et en fait, un des objectifs de mon livre, c'est aussi d'essayer d'expliquer pourquoi il y a cet écart-là. Et cet écart-là, il ne vient pas parce... Ce n'est pas parce que les gens ont de bonnes raisons qu'ils garderaient pour eux. Non, c'est purement des questions psychologiques et j'ai un chapitre notamment qui s'appelle Dissonance cognitive où j'essaye de comprendre, d'expliquer pourquoi malgré le fait que la plupart des gens ont de l'empathie pour les animaux, on vit dans une culture où c'est normal, naturel et nécessaire de les consommer. Alors, Martin Joubert et Sébastien Milodeau, merci infiniment pour votre présence aujourd'hui à L'Avée des idées. Je rappelle le titre de votre livre, Voir son steak comme un animal mort paru aux éditions Luxe en 2015, recension notamment par Sébastien Milodeau dans les pages de l'Action nationale. Pour en savoir plus, je vous invite évidemment à lire les textes et les critiques. Merci infiniment et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de L'Avée des idées.